Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire, où nous avons un haut cadre du rassemblement des Ouvretistes pour la démocratie et la paix, qui fait de très grosses révélations en ce qui concerne un coup d'État qui serait en préparation dans le pays à 15 mois seulement de l'élection présidentielle. Et ce coup d'État serait orchestré par l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau, président du PPACI. Avant de commencer cette note informative, je tiens à vous rappeler que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et couteurs dans les commentaires. Nous allons d'abord commencer par vous donner la source de notre information avant de vous donner les révélations faites par ceux au cadre du RHTP. L'information nous vient ce jour du site africsois.net. Ils affirment que je cite. A 15 mois de l'élection présidentielle de 2025, la scène politique est marquée par une intensification des tensions. Selon le cadre du rassemblement des Ouvretistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHDP, Lassina Karamoko, Laurent Barbeau, ancien président du leader du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPACI en difficulté, cherche à capitaliser sur les déguerpissements en cours à Abidjan et à se rapprocher des Poutistes au Burkina Faso pour espérer un retour au pouvoir. Nous fait savoir clairement ce haut cadre du RHDP. En effet, à 15 mois des élections présidentielles d'octobre 2025, l'atmosphère dans l'arène politique en Côte d'Ivoire est de plus en plus chaude. Les organisations de la société civile et les populations assistent impuissantes au débat qui prennent des allures de règlements de comptes et de revanches. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de 2025 une année de tous les dangers. Fort heureusement, le gouvernement ayant appréhendé la situation est à la tâche pour prévenir les dérapages de toute nature pouvant entraîner des troubles. Ce qui est de bonne augure pour la sérénité des populations. Pendant ce temps, les partis politiques s'organisent tant bien que mal. Le PDC RDA, après quelques sorties mitigées, en termes de retombées, est retourné dans son laboratoire pour changer probablement de stratégie en vue d'être certainement plus réaliste. Le RHDP, le parti politique le plus présent sur le terrain, rassure ses militants et ses partisans. Quant au PPACI de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau, acquitté par la CPI tout récemment, la désillusion semble s'installer durablement. Dans la présente contribution, nous allons nous attarder justement sur le PPACI qui, à peine créé, est dans le dur, et notamment dans une course très acharnée pour la présidentielle 2025. Après un séjour de dix années passées dans les prisons de la CPI, le retour de Laurent Barbeau avait créé un réel espoir dans les rangs de ses supporters. Mais à peine arrivé sur le sol ivoirien, l'ancien pensionnaire de la CPI s'est mis à dos une bonne partie de ce qui lui restait comme fidèle et compagnon. En effet, ses frasques conjugales avec Simone-Hérivel Barbeau, son épouse s'épique et son refus de recevoir son lieutenant Charles Blégoudé, revenu de la prison de la Haye, et sa séparation consommée avec Afi Guessant l'ont finalement fragilisé ces derniers moments. Pour se positionner et tenter de poussuivre sa lutte, il a créé un parti politique à la domination ronflante du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPACI. Simone-Hérivel Barbeau, pour marquer sa rupture idéologique avec son époux, son ex-époux autant pour nous, crée également son parti. Blégoudé, fatigué d'attendre celui pour qui il a sacrifié sa jeunesse, en fait autant en s'assumant désormais avec son parti politique. Comme si cela n'était pas suffisant pour l'interpeller, Laurent Barbeau, qui perd chaque jour du terrain, a osé aller faire un meeting du côté de Bonnois, en ayant un esprit de défier en quelque sorte Simone-Hérivel Barbeau sur la terre de ses ancères. Bien évidemment, l'humiliation de trop n'a pas fonctionné. Les parents de Simone-Hérivel Barbeau ont refusé de faire la libation en guise de protestation non avouée. Le houdi de Mama déroule malgré tout sa stratégie en lançant son appel de Bonnois, qui est resté jusqu'à présent sans écho favorable. Le PDC y connaissant, l'homme Laurent Barbeau, reste également très prudent car avec le boulanger de Mama, il vaut mieux rester sur ses gardes isolés, donc sur la scène politique et pratiquement dans l'impasse. Barbeau et ses partisans ont un nouveau fonds de commerce, à savoir les déguerpissements, en cours du côté du district d'Abidjan, comme nous fait savoir en ce jour au cadre du RHDP, qui accuse clairement et directement l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau de vouloir arriver au pouvoir en 2025 par le biais d'un coup d'État. Pour cause d'utilité publique et de développement harmonieux d'Abidjan, le gouvernement, à travers le district autonome d'Abidjan, a initié depuis quelques mois des déguerpissements et des expropriations dans le grand Abidjan. Le point culminant de cette activité a été l'opération menée tout récemment du côté d'Adjame, village qui a créé en quelque sorte de très grands soulèvements dans cette localité du pays. Des soulèvements qui ont en quelque sorte opposé l'armée aux populations civiles qui étaient véritablement en quelque sorte opposées à ce déguerpissement. Eh bien les amis, selon ce haut cadre du RHDP, la SINA Taramoko, l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau, vu qu'il a tout perdu sur la scène nationale, notamment en ce qui concerne ses nombreux soutiens, se prépare plutôt à remonter le peuple afin de frapper un coup d'État contre son rival politique à la SINA Taramouattara, dans les jours à venir notamment, en vue de l'élection présidentielle de 2025. Avant de continuer, je tiens également à marquer une belle pause pour rappeler à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment que ce n'est pas nous qui créons l'information. L'information nous vient clairement de africsoir.net qui nous fait savoir en ce jour que via la bouche d'un haut cadre du rassemblement des offretistes pour la démocratie et la paix, celui qui porte bel et bien le nom de la SINA Taramoko et que vous voyez bel et bien là sur votre petit écran, pense que l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau serait en train de se préparer pour revenir en puissance à la tête de l'État. mais à travers un coup d'État vu que celui-ci semble être affaibli sur le plan national politiquement. Celui-ci pense que Laurent Barbeau se rapproche également du côté du Mali pour en fait normalement aiguiser ses armes afin de venir renverser son rival à la SINA Taramouattara dans les jours ou alors dans les mois à venir. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ou alors de ces révélations ? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si n'est pas encore faite et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao !